La famille, c'est parti, on est lancé, 23h31, on lance le live Twitch pour l'écoute en direct de 5G, issu d'Ultra, let's fucking go, la famille. Là, c'est le retour de Booba, ça faisait longtemps qu'on attendait son retour, bon il avait dit lors de son interview pour Brut qu'il n'était pas trop question d'enregistrer un album dans la situation actuelle, mais bon, j'ai enlevé la rediff, mais finalement, là, s'il est prêt à drop un single, c'est qu'il y a un album qui va arriver, donc l'album s'appelle Ultra, le morceau 5G, donc il fait suite à 3G et 4G qui étaient d'énormes morceaux, on le rappelle quand même, alors déjà, le fait d'appeler le morceau 5G, nécessairement on pense à 4G et 3G, les morceaux sont assez hard, donc on espère pas de Zumba, moi c'est vrai que là, depuis quelques morceaux, quelques apparitions de Booba, je suis grave resté sur ma faim, du coup, j'en attends quand même énormément, donc déjà la famille, dites moi ce que vous, vous attendez, je vais aller, on va aller sur le live là de Gim Seroth, dites moi ce que moi, ce que vous, vous attendez de Booba là, déjà, est-ce que vous l'attendez au tournant ou pas, parce que pour moi, là, c'est du putain de kitoudou, pour moi, il a rarement été, autant, je dirais, vulnérable dans son statut, si vous regardez bien, il y a, on va dire, de plus en plus de détracteurs, même parmi le public rap, il y a de plus en plus de personnes qui remettent en cause sa place, et il y a de plus en plus de jeunes qui confirment, et qui arrivent, donc, c'est un putain d'enjeu, en fait, cet album, c'est un putain d'enjeu, alors déjà, la cover, moi, je vous avoue, elle ne m'a pas trop plu, en fait, je l'ai trouvé, en fait, ça m'a fait penser à la machine de Joule, je sais pas pour vous, mais ça m'a grave fait penser à la machine de Joule, et putain, dans ma tête, directement, j'ai eu une association d'imagerie à des sonorités, genre Zumba-esque et tout, et j'étais là, en mode, non, qu'est-ce qu'il va nous faire, etc., après, on le sait très bien, une cover, elle prend son ampleur ou non, une fois que le morceau est sorti, tu vois, t'as des covers, bon, tu les regardes comme ça, sans avoir écouté la musique qui est proposée par l'artiste, tu te dis, c'est bof, la musique est tellement ouf, après, quand tu regardes la cover, bah, nécessairement, tu penses à la musique qui est ouf, j'ai pas écouté le teaser d'Instagram, j'ai rien écouté du tout, ouais, ultra, je suis pas fan, franchement, ultra, je suis pas fan, tu vois, quand tu penses à Tron, même, tu vois, genre Futur, par exemple, j'avais pas aimé le titre, en fait, je trouve que c'est trop caricatural, c'est trop, vas-y, c'est pas subtil, en fait, tu vois, tu vois, 0-9, c'est subtil, Panthéon, c'est subtil, Néronémésie, c'est subtil, il y a plusieurs sens, Tron aussi, c'est subtil, ultra, t'aime pas comment, après, le terme va prendre tout son sens, oui, évidemment, bah, après, j'allais pas remonter jusqu'à temps mort, tu vois, mais j'aime bien quand tout est un peu recherché, et quand je me creuse un peu la tête pour me dire, putain, mais, ultra, ça veut dire juste qu'il va être au maximum, et surtout quand on voit la cover, vas-y, bon, la 5G, la technologie, il va s'upgrader, donc ça va être ultra booba, tu vois, genre, peut-être comme ultra trunk, tu vois, genre, quand il se tape contre celle parfait, tu vois, la forme ultra, d'ailleurs, il perd, donc attention, parce que booba ne va pas trop en faire, n'est-ce pas, moi, j'ai peur, en fait, moi, j'ai peur que booba, il en fasse trop sur le prochain album, tu vois, j'ai peur qu'il, franchement, j'ai grave peur, les frères, j'ai, je sens, déjà, je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression qu'il a eu beaucoup de mal à être inspiré pour cet album, il a pris 3 ans, mais 3 ans, ça veut pas dire qu'il a bossé non-stop dessus, et que ces 3 ans-là ont été créatifs et productifs, 3 ans, ça veut pas dire qu'il a bossé pendant 3 ans, 3 ans, ça veut juste dire qu'il n'a rien sorti pendant 3 ans, ne rien sortir pendant 3 ans, ça peut être un manque d'inspiration, ou peut-être qu'il est parti sur quelque chose et que finalement, il a décidé qu'il voulait aller sur une autre lane parce qu'il y a eu des changements dans sa vie où il a rencontré des nouveaux beatmakers, je sais pas, tu vois, il a des nouvelles influences, ça n'allait pas avec les premiers G qu'il avait fait, et du coup, il a dû tout refaire, ou bien parce que, vas-y, il voulait prendre du recul par rapport à la musique, tu vois, mais en dehors du fait que la musique, c'est plus sa priorité, il a quand même sorti des morceaux, donc, on a le droit d'émettre un avis sur son positionnement musical, et c'est vrai que son positionnement musical, avec tous les morceaux qu'il a sortis, depuis quand même quasiment 2 ans, je ne le trouve pas inspiré, en fait, je ne le trouve pas inspiré, même lui, je sens qu'il donne même plus, tu vois, vraiment, le titre ne fait pas très Zumba, mais je ne pense pas que ça va être une Zumba, en plus, je crois qu'il y a eu des commentaires de son entourage disant, ouais, ils vont voir ce que c'est, le rap, il est énervé et tout, voilà, je ne pense pas, tu vois, mais attention, un single, ça peut ne pas être représentatif d'un album, et puis même, je m'en fous que ça ne soit pas de la Zumba, je veux quelque chose d'inspiré, je ne sais pas parce que ça ne va pas être de la Zumba, que je vais être ensemble, il faut que ça soit bon, peu importe le style, ouais, glaive, c'était pas mal, glaive, en vrai, c'était pas mal, parlons-en aussi du fait que Gims et Ruff fassent un live en même temps, en fait, ce qui me dérange, c'est qu'ils ont changé leur fusil d'épaule sur la manière de traiter leur bif avec Booba, voilà, avant, les deux faisaient les mecs au-dessus, les deux faisaient les mecs, genre, plus grands, tu vois, et beaucoup de gens, d'ailleurs, tiraient leur chapeau en disant, ouais, voilà, regardez, Ruff et Gims, c'est pas des gamins, ils ne lui répondent pas, et là, on dirait, tu vois, deux enfants qui se sont mis d'accord pour casser les couilles et un autre qui les fait chier depuis le début de l'année, genre, non, mais, en fait, oui, ça aurait été symbolique si ça faisait longtemps qu'ils étaient dans le clash, là, du jour au lendemain, ils décident de faire un truc comme ça, voilà, c'est, si ils avaient eu la même lane depuis plusieurs mois, plusieurs années, je t'aurais dit, ok, mais là, c'est pas le cas, voilà, donc, moi, j'ai l'impression que c'est existé d'une manière qui n'est pas la bonne, si ta musique est très bonne et qu'en plus tu fais des trucs comme ça, ok, très bien, mais quand ta musique, déjà, désolé, voilà, j'ai écouté Go de Ruff, ça y est, c'est déjà tombé, j'oubliais, c'est pas que mon avis, donc, là, Ruff ne vit absolument pas musicalement, enfin, je trouve ça peut être utile, en bref, alors, Booba fait ça chaque jour, mais Booba, il l'a toujours assumé de le faire chaque jour, et moi, ce que je reproche à Gim Serov, c'est d'avoir joué, en fait, les rôles de mecs qui passent au-dessus de ça, tu vois, ils ont fait les mecs, bah non, on n'est pas des gamins, on va pas faire ça, tu vois, on va pas s'abaisser à ce que Booba fait, et là, clairement, il s'abaisse à ce que Booba fait, c'est ça, en fait, en fait, ce que je dis, c'est que moi, je m'en fous qu'on réponde, mais garde ta lane, t'as toujours fait le mec qui est passé au-dessus, donc, il faut continuer à le faire, tu vois, c'est ça qui me dérange, mais s'ils avaient toujours clashé, moi, voilà, tu vois, il n'y a pas de problème, mais en fait, Hugo, il n'est pas là, les frères, on ne peut pas, on est confiné, Oui, Booba, après, je veux dire, Booba, il a une manière d'être, on n'est pas surpris, tu vois, c'est ça le truc, en fait, moi, le problème, c'est le changement d'attitude, du jour au lendemain, en fait, après, bon, Rof, il est grave sur ses côtes, mais Rof, t'as rien à sortir, là, donc, tu ne comprends pas, c'est, en fait, ça montre, en fait, vous savez quoi, ça montre que Booba est rentré dans leur tête, vous voyez ce que je veux dire, et c'est ça, le problème, c'est que ça montre le fait qu'il a réussi à leur faire péter un câble, carrément, ils se sont dit, allez, vas-y, on va faire un live tous les deux, si tu t'en tapais vraiment les couilles, et que le mec n'était pas dans ta tête, vas-y, tu ne prêterais pas attention, comme tu le fais depuis longtemps, tu vois, mais il est rentré dans leur tête au point où ils décident de changer leur attitude dans le clash, est-ce que, j'ai une question, est-ce que vous préférez voir Booba faire taire tous ses détracteurs, ou est-ce que vous êtes hype de voir un Booba qui va sortir un morceau qui ne va pas être ouf, et qui va grave le mettre en danger, en plus, voilà, je vais vous dire aussi un truc qui me dérange, c'est que je suis sûr et certain, ils ne vont même pas parler de Booba, et en fait, c'est encore pire, genre, vas-y, à la limite, vas-y, faites un live, on sait très bien pourquoi vous faites le live, pour détourner l'attention par rapport à la sortie du morceau de Booba, parlez-en, genre, vas-y, clashez-le, dites des choses, et en fait, il se trouve, ils ne vont même rien dire, s'ils ne disent rien, ça fait, oh, lamentable, lamentable, s'ils font une première écoute et qu'ils le désinguent, ouais, bah là, ça serait drôle, là, ça serait drôle, là, ça serait quelque chose d'intéressant, tu vois, mais le problème, c'est qu'il faut qu'ils le fassent, si c'est pour faire un live, alors qu'on sait pertinemment, on le sait, que c'est pour détourner de la sortie de 5G de Booba, et que finalement, ils sont là à se donner de la force, à parler de coronavirus, de confinement, de je ne sais pas quoi, de liberté d'expression, de Charlie Hebdo, blablabla, oh là 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 là, oh le pétard mouillé, oh le pétard mouillé, la famille, ok, c'est bon, on y est, alors, la famille, on fait un décompte, c'est bon, c'est bon, merci les frères pour le lien, merci beaucoup, 5, 4, 3, 2, 1, let's fucking go, Booba, 5G, le tournant, on y va. Le prix de la carte qu'ils ont barré, les loups bout d'un match la ferrari, des migrants de Amazon et pas de G, de mon dachat et des insultes des bolosses, ne me font plus d'effet. Voir les faits, quand le jeu ture trop longtemps, un roi, j'ai jamais vu une fève coupée en deux. La mer devient inévitable, la facture de la vie, c'est pas celle de numéricable, Faut plus braquer, faut encoder, moi j'vais encoder, rien du tout. Moi j'sais qui j'suis, j'suis pas Kwachi, j'suis pas Charlie, la chance dit qu'elle arrive, elle est même pas partie. Le cordonnier, pas forcément, le mieux chancé, moi t'es proverbe, j'm'en parle les couilles, j'ai ma perte, Gucci au formulaire, X à merde, j'ai tout coché. 9 de I, c'est la famille, tu vois l'action d'hier soir, tu veux revenir à Nila, ils ont allumé l'projecteur, c'est grosse audience, c'est Nila, qui va m'arrêter, peut-être la 5G. Putain, c'est pas ouf hein, c'est pas ouf, j'suis désolé. C'est pas ouf la famille. J'avais, mes craintes se sont révélées être justes. Mes craintes se sont révélées être justes. En vrai, je me dis là, quel single, son dernier album, genre le premier morceau, le premier single, c'est pas à la hauteur. En fait, c'est pas à la hauteur. La prod, en fait, l'idée est grave bonne. Je trouvais qu'il y avait un aspect un peu, en fait, il y avait un aspect limite un peu 0.9 sur la prod. Genre, vraiment, l'après-apocalypse, vous voyez un peu le délire, mais avec, t'es en fait trop générique. J'ai pas senti d'âme dans l'instru, à part à quelques moments vite fait, mais j'ai pas senti que... Après, je dis pas que le morceau est mauvais. Attention. Le morceau n'est pas mauvais. Mais en vrai, déjà, j'ai pas de punchline qui m'ont... Bref, pas de punchline. Déjà. C'est grave problématique pour Bouba. Le flow, en vrai, ouais, il est monotone. Il a voulu faire, je pense, un flow un peu catchy et tout, mais... En fait... Y'a pas de plus-value, y'a pas de renouveau, y'a pas de... En fait, y'a pas de créativité. Mais même en tant qu'intro, c'est pas assez puissant. Les frères, je suis désolé, c'est pas assez puissant. Ouais, c'est un... Voilà, c'est un morceau qu'il aurait pu balancer sans annoncer d'album. Je vous promets que je préfère Glaive. Je vous promets que je préfère Glaive. Non, mais c'est pas assez puissant. Ça a pas assez de... Y'a pas assez de corps. Y'a pas assez d'âme. Oh non. Oh, c'est pas vrai. Là, franchement, je suis dégoûté de ouf. Je suis déçu. Je suis déçu. Là, je suis déçu parce que, pour moi, genre, ça me hype pas pour l'album. En fait, j'ai perdu toute ma hype pour l'album. Genre, déjà, que j'avais des craintes et là, y'a rien qui... Je peux pas me raccrocher à quelque chose. En fait, je peux pas me raccrocher à quelque chose dans ce morceau-là qui va me attiser ma curiosité sur l'album, en fait. Bah si, c'est vrai. J'abuse pas, frérot. Bah bien sûr. J'abuse pas. Mais non, mais c'est vrai. Si on enlève le fait que c'est Booba, parce que je vais écouter l'album, évidemment. Mais si on enlève le fait que c'est Booba et que quoi qu'il arrive, tu vas écouter l'album. Frérot, c'est un autre artiste qui fait un son comme ça. Ouais, c'est bien, mais c'est pas un truc de ouf. Ouais, pardon. C'est pas un truc de ouf. Je suis désolé. C'est pas un truc à la hauteur de Booba qui sort un dernier album. Non. Washed, j'attends l'album. Je peux pas dire qu'un artiste est Washed alors qu'il a pas sorti de projet encore. C'est comme il y a des gens qui se plaignent que SCH fait... Comme ils aiment pas ses filles, ils disent qu'il fait une mauvaise année dans sa carrière. Il a même pas sorti de projet. J'attends le projet. Mais c'est vrai que j'ai d'énormes craintes. Je vous le dis. Je vous promets. Franchement, l'instru... En fait, l'instru en soi, ça va, elle fait le taf. Il y a un peu de profondeur, mais vraiment pas assez pour donner un aspect épique. En fait, il n'y a aucun aspect épique. Je vais... Eh, je relance le morceau, la famille. Vraiment, je relance le morceau. Dites-moi si vous voulez que je baisse. Pas de Jésus, voilà où on en est. Je pense, ce n'est plus un jeu. Je suis d'une autre espèce animale. Ce n'est pas blessé que je suis le plus dangereux. Mais France-Afrique, Chine-Afrique, on a clairement perdu. Vous voyez ce moment-là de l'instru ? Vous voyez ce moment-là du morceau, là ? Je vais vous le remettre. En fait, c'est à ce moment-là que ça aurait dû partir en bail épique. Et c'est là où, en fait, ça tombe à l'eau. Ici, là. Je le fais quand je veux Peu importe l'ampleur Des dégâts Maman ne baisse Une fève coupée en deux Regardez Là, normalement, il y aurait dû avoir des trucs qui amènent le morceau stratosphérique. Genre les drums à ce calme et tout. Il fallait que le reste, en fait, parte en symphonie, frère. Putain, ce n'est pas assez. Ce n'est pas assez. Des dégâts Maman ne baisse jamais les bras Mais France-Afrique Traquée Ces enculés savent tout ce que je fais Tu me vois le jour Mais je ne prends En vie que la nuit Le cordonnier Neuf de I C'est la famille Faut pas tout Mais en fait, c'est là, ça aurait dû être grave entraînant. Tu vois, quand il y a les drums qui repartent et tout, ça aurait dû être plus puissant. Il aurait dû, je ne sais pas, même changer son flow, mettre des mélodies, faire quelque chose. Putain, il ne se passe rien sur le morceau, c'est un truc doux. Putain, mec, C'est grave quand même, là. Donc, Hugo m'a envoyé Putain, je n'aime pas le son gros. C'est un PGP en nul. Je te jure, il se passe R. Zéro relief, il n'y arrive pas. Voilà. Bon, les gars, c'est une déception. Le bateau de la piraterie vient de commencer à chavirer. Je ne dis pas que le bateau a coulé, mais les autres roubles actuelles du rap commencent à le faire chavirer. Et je ne sais pas comment ça va se passer, en vrai, je ne sais pas comment ça va se passer. Parce que vraiment, moi, je pense que le morceau va être mal reçu dans la globalité. Vraiment. Voilà. Pas ouf. Éclaté. Il pue. C'est la fin de carrière. Et pourtant, là, je vois des messages de mecs qui sont fans de boobins. Genre, je ne vais pas regarder les gens qui ne le détestent de base, tu vois. Pour moi, il ne sait plus rapper. Il est fini tôt. Ah là 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 là. Vraiment à des années-lumière. Fin de carrière. Quelqu'un dit j'aime bien l'ambiance. Oui, en fait, l'ambiance est bonne, mais elle n'est pas du tout assez travaillée. En fait, l'ambiance du morceau est bonne, mais pas du tout assez travaillée. Putain de merde, quoi. On ne peut pas juger son niveau sur un morceau. Bah, si, on juge son niveau sur un morceau, frérot. Bien sûr que si. Gros, je peux juger ton niveau en mathématiques en te donnant un contrôle de mathématiques. Tu le rates, bah, t'es une merde en mathématiques, point barre. C'est tout. Qui a la prod ? OGs. Et mixé par NKF. Après, si la prod n'est pas ouf, ça ne change rien. Il avait produit Black Samurai de l'Ojuice. Drip de l'Ojuice. Frère, mais pourquoi il prend des producteurs comme ça, aussi, frère ? Mais c'est un truc de ouf. Mais pourquoi, en fait, c'est lui qui produit le single de Booba, en fait ? Quoi le délire ? Genre, c'est pas un disrespect, mais il peut aller chercher des top producteurs français. C'est pourquoi ? Bon, bref. Bref. Tout ça pour dire que c'est une déception grave curieux, du coup, de voir comment est-ce que il va se retourner, ce qui va retomber sur ses pattes. Ça reste Booba. Donc, tout est possible avec lui. On verra bien. En tout cas, je vais aller dormir. N'est-ce pas ? Et puis, on verra de quoi demain est fait. Allez, la famille. Peace. Sous-titrage ST' 501